Nombreux parmi vous seront certainement surpris par ce retour et agréablement je l'espère. Cette nouvelle partie n'est ni plus ni moins qu'un épilogue à la série que j'avais réalisé sur un fait divers sordide de l'année 2003, le meurtre de l'ancien garde du corps de Sean P. Diddy Combs par le gangster Big Mitch et son équipe. Initialement ce docu s'étalait sur trois épisodes, et c'est dans ce format que je l'avais rédigé il y a un certain temps déjà. Mais pour être honnête, en relisant le script il m'a semblé qu'il manquait deux ou trois choses pour aller au bout de certains points abordés dans les parties précédentes. Alors je me suis dit qu'il ne serait pas inutile de parachever le taf par un épisode supplémentaire et non annoncé. Donc pour tous ceux qui ont kiffé cette série et souhaitent en savoir davantage sur les conséquences, vous trouverez ici un bonus à tout ce qui a déjà été dit. Sachez que ce contenu est également disponible sur des plateformes audio comme Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Pour rappel des faits, on a vu tout au long des trois précédents épisodes comment les liens anciens entre BMF et Puffy ont pu créer un environnement malsain et même parfois hostile. Au-delà des interactions musicales entre les labels de Diddy et Mitch, la structure de BMF n'abritait pas que de simples artistes. Le projet de l'aîné des frères Flénori consistait à mêler gang et rap sans artifices. Et s'il pouvait au moins se targuer de faire preuve d'authenticité, l'inconvénient de son ambition avait été de mettre son cartel BMF sous les feux de la rampe et plus particulièrement aux yeux des flics. Mais l'organisation très verticale et structurée du crew rendait finalement son démantèlement pas si simple. Aucun élément n'avait jusque-là permis de faire tomber les têtes du réseau. Mais l'enchaînement des événements avait amené Mitch et ses gars à faire couler le son lors d'une rixe mortelle. Un soir de 2003, Wolf, l'ancien garde du corps Bad Boy avait retrouvé sa copine au bras d'un soldat de Big Mitch en boîte. Les premiers esclandres avaient rapidement fait monter la température. Et après s'être fait expulser du club, Wolf avait ruminé sa vengeance en attendant à l'extérieur. Mais cette soirée se soldera par des échanges de coups de feu qui coûteront la vie à Wolf et son pote Riz. L'enquête de police avait rapidement orienté les soupçons vers Mitch, sans que toutefois la moindre preuve absolue ne permette de le faire condamner. Seulement cette affaire de double homicide n'était venue que renforcer la détermination de la justice à mettre un terme à cette organisation. Et les frères Flénori allaient très vite connaître la force de frappe de l'action publique quand elle se met en marche. Après les meurtres de Wolf et Riz, les rapports entre BMF et Didi seront loin de prendre le chemin d'apaisement. Pour cause des incidents viendront non pas ternir leur relation mais jeter une forme d'embarras tout du moins. Et je pouvais pas faire l'impasse sur l'un d'entre eux, qui donnera lieu à une enquête de police plutôt médiatisée en raison des protagonistes impliqués. Le dimanche 22 mai 2005, le restaurant Justin de Puffy, anciennement situé au 2200 sur Peachtree Road à Atlanta, accueillait sa clientèle des grands soirs. Ce jour-là, en plus de son gratin habituel de célébrités et anonymes venus dîner, l'établissement recevait un invité spécial pour s'y produire. Une icône d'un autre temps, que les docus bidons sur Whitney Houston ne réduisent généralement qu'à quelques épithètes hasardeuses, mais que tout méga fan de New Jack conservant très haute estime musicale, j'ai bien surnommé le sulfureux Bobby Brown. En secours en 2005, B. Brown était sorti de prison quelques temps plus tôt et avait choisi de renouer avec la médiatisation en affichant aux yeux du monde entier, la déchéance dans laquelle était tombé son couple par le biais d'un reality show. Donc disons-le, c'était clairement une tentative de comeback dans laquelle il s'est embarqué. Et cette nuit-là où Justin, Brown était venu interpréter quelques titres sur scène, accompagné de son entourage dont plusieurs membres de sa famille. D'autres personnalités étaient également présentes, comme plusieurs gros bonnets de l'organigramme BMF, ainsi que le rappeur Fabulous, qui a toujours été très proche de Mitch et son crew. Vers 1h45 du matin, Bobby Brown, sa sœur, sa nièce et deux de ses neveux s'étaient dirigés vers l'un des espaces privatisés de l'établissement pour se poser un peu plus tranquillement. Et c'est en chemin que Shane Brown, l'un des neveux de Bobby, qui avait traîné le pas à l'arrière, a brutalement senti quelqu'un le bousculer. En se retournant, il a alors aperçu un homme. Son geste semblait involontaire, mais le type n'avait manifestement aucune intention de s'excuser. C'est donc là que Shane Brown s'approchait du mec pour lui dire le fond de sa pensée. « C'est irrespectueux ce que tu viens de faire », lui avait lancé Shane. Ce que le malheureux n'avait pas saisi, c'est que le mec à qui il était en train de s'adresser n'était ni plus ni moins qu'un homme de main de BMF. Le type l'a alors regardé comme s'il était fou. Le fiston Brown attendait des excuses, sauf qu'il était parti pour attendre longtemps. Avec l'auteur de la bousculade, le ton est rapidement monté, jusqu'à ce que le soldat BMF pousse violemment Shane. Immédiatement, son cousin Kelsey Brown, avec qui il marchait, est intervenu pour tenter de les séparer. Mais avant même que son aide puisse être d'une quelconque utilité, une nuée de larrons qui s'avèrent être d'autres membres BMF s'étaient déjà rassemblés autour des deux cousins. C'est à ce moment que le mec par qui la bagarre avait commencé à lâcher. Vous êtes mort, bande de négros. Les coups sont mis à pleuvoir avant que des témoins aperçoivent des armes blanches étincelées sous les néons de l'établissement de Puffy. La nièce de Bobby qui avait assisté à la scène s'est mise à hurler à la vue du sang. Alerté par le vacarme et les cris, B. Brown a reconnu ses neveux au sol et s'est immédiatement levé du siège où l'avait pris place pour crier aux assaillants « Mais qu'est-ce que vous faites, sont mes neveux ? » Le temps pour lui de se précipiter jusqu'à eux et leur porter secours. Les membres BMF avaient déjà rejoint la sortie. Le solde Justin avait pris les allures d'un marécage couleur écarlate et Shane Brown saigna abondamment. Quant à son cousin Kelsey, ses blessures étaient beaucoup plus superficielles. Alors que la famille pressait pour qu'on appelle une ambulance au plus vite, la nièce de Bobby qui avait assisté à tout ce qui s'était passé s'est mise à courir jusqu'aux abords du restaurant pour rattraper les agresseurs. Sur le parking, elle a alors distingué plusieurs personnes claquées avec empressement les portières d'une Cadillac Escalade. Parmi ces gens, un visage lui était familier. Elle avait clairement reconnu le rappeur Fabulous. Malgré toute la confusion et le traumatisme liés à la situation, elle avait quand même eu la lucidité de mémoriser la plaque d'immatriculation du véhicule qui venait de démarrer. Dans la foule, elle demandera à l'un des employés du Justine de le prendre en note sur un feuillet vierge de son carnet de commande. Quelques instants plus tard, les premières voitures de police étaient arrivées sur place. Les agents avaient aussitôt dressé un périmètre de sécurité autour de l'endroit où s'étaient déroulés les faits et avaient procédé au recueil des premiers témoignages. Parmi ceux-là, évidemment, la nièce Brown, dont le récit des événements sera très précieux à leur enquête. Dans sa déposition, elle précisera le numéro de la plaque d'immatriculation de la Cadillac dans laquelle plusieurs suspects de l'attaque avaient pris la fuite. Pendant ce temps, Shane Brown, la principale victime, avait été conduite vers l'hôpital. Les plaies sur son corps étaient sérieuses, des nerfs avaient été touchés et son pronostic vital engagé. Les docteurs feront rapidement part de leur inquiétude à la famille. Mais malgré des séquelles importantes et un visage défiguré, Shane aura la vie sauve. Le lendemain, des policiers étaient venus présenter une photo à Shane Brown sur son lit d'hôpital. Les recherches lancées auprès de l'administration avaient permis d'identifier le propriétaire de la Cadillac suspecte, d'après le numéro d'immatriculation livré par la nièce Brown. Il s'agissait d'un homme de 62 ans qui habitait dans la banlieue d'Atlanta. Et son fils âgé de 23 ans, un dénommé Cleveland Hall, correspondant au tout point au signalement donné par les témoins de l'agression. Malgré son état, Shane l'avait formellement identifié sur le cliché tendu par les enquêteurs. Bien que Cleveland Hall se soit effectivement joué à ce déferlement de violence, la priorité pour la police restait de mettre la main sur celui qui avait porté les coups de couteau et par qui l'altercation avait commencé. Autrement dit, l'homme qui avait bousculé le neveu de Bobby. Et cette mission leur sera en partie facilitée, car l'identité de l'individu en question n'était pas restée floue très longtemps. En fait, Kelsey Brown, le cousin de Shane, et d'autres témoins présents en Justin ce soir-là, avaient sans la moindre équivoque reconnu l'un des lieutenants de Mitch, un certain Marky Dixon, plus simplement connu sous le nom de Baby Blue. A ne surtout pas confondre avec Blue Da Vinci, le rappeur BMF. Retenez bien le personnage de Baby Blue, puisqu'il reviendra à la toute fin de cet épisode. Comme Jeezy, Baby Blue était aussi très proche de Mitch. Sur ces images que vous allez voir si vous regardez la version vidéo de ce podcast, on voit Baby Blue en débardeur noir, juste derrière Blue Da Vinci, lors d'une performance en club. Mitch et son premier bras droit, J-Bo, sont également à leur côté sur ses extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada A ce niveau déjà, le procureur qui s'était saisi de cette affaire de coups de couteau avait qualifié l'effet de tentative de meurtre sur le neveu de Bobby Brown par des membres présumés de l'organisation BMF au sein de l'établissement du producteur Sean P. Diddy Combs. Moins de 48 heures après l'incident, la police avait enregistré les explications plutôt scabreuses de Cleveland Hall, l'homme au volant de la Cadillac au cours de sa garde à vue. Il avait raconté sur procès verbal qu'il avait assisté à un début d'altercation entre le neveu de Bobby Brown et un autre individu. Par conséquent, il avait tenté d'intervenir pour les séparer, mais à la suite des premières effusions de sang, il avait quitté les lieux par crainte pour sa propre sécurité. Il avait alors embarqué dans son véhicule avec cinq autres personnes, dont le rappeur Fabulous et son manager. A la question s'il connaissait certains des individus impliqués dans les coups portés à Shane Brown, Cleveland Hall avait répondu par la négative. Fabulous et son entourage étaient-ils impliqués dans ce différent ? Hall avait une nouvelle fois fait un geste de la tête pour dire que non. Comment connais-tu Fabulous, lui avait-on demandé ? A cette interrogation, il tortura qu'il avait déjà eu à travailler comme agent de sécurité en boîte de nuit. Es-tu toi-même affilié à un quelconque gang d'Atlanta ou d'ailleurs avait renchéri l'un des enquêteurs ? Hall faisait mine de ne pas comprendre qu'on puisse lui poser une telle question. Mais quoi qu'il en soit, les policiers n'y croyaient pas. Shane Brown avait identifié sans l'ombre d'une hésitation, Cleveland Hall comme l'un de ses principaux assaillants. Donc l'histoire selon laquelle il avait simplement tenté de s'interposer ne tenait pas la route. Le même jour, la nièce de Bobby Brown est également venue au commissariat pour compléter son premier témoignage. Elle avait rappelé la menace qu'avait braillé Baby Blue au milieu de la foule. Vous êtes mort bande de négros. Et la manière dont elle avait ensuite vu tous ces mecs détalés et une poignée d'entre eux s'enfoncer dans la Cadillac Escalade de Cleveland Hall. Tout est uniquement parti de cette bousculade avait interrogé les policiers. Oui avait-elle répondu. Avez-vous vu la personne qui a poignardé Shane ? Elle avait déclaré que non, mais elle savait pour sûr que ce n'était pas fabuleuse. Seriez-vous capable d'identifier sur photo celui par qui les échauffourés ont commencé ? Oui, sans problème. Dans les heures qui suivront, la police avait déjà lancé un mandat de recherche contre l'auteur présumé de l'attaque, ce fameux Mark et Dickson alias Baby Blue. Et avec toutes les dépositions de témoins enregistrées, le procureur pensait avoir un dossier en béton pour renvoyer Cleveland Hall devant un grand jury avec sur le dos des accusations plus que sérieuses. Et c'est juste à ce moment que l'histoire devient intéressante, et vous le comprendrez mieux à la fin. Le 3 juin 2005, Hall avait été inculpé pour violence aggravée sur la personne de Shane Brown. Et là, une semaine plus tard, quelque chose de drôle va se produire. Soudainement et sans qu'on comprenne pourquoi, toutes les charges contre Cleveland Hall avaient été abandonnées purement et simplement, presque du jour au lendemain. L'avocat général du district du comté de Fulton avait demandé à ce qu'un terme soit mis à toute procédure judiciaire contre l'accusé. La seule explication fournie était assez sommaire. Les victimes et témoins de ce dossier se sont finalement montrés réticents à coopérer avec la justice dans son enquête. Par conséquent, celle-ci n'a plus matière suffisante pour avancer. La vérité, c'est que Mitch a jugé préférable d'arroser B. Brown et sa famille de quelques liasses de billets verts pour s'éviter un procès qui aurait pu causer de nombreux dégâts au sein de l'organisation et surtout faire mauvaise presse à l'établissement de Puff. Mais pour Mitch et BMF, cet arrangement ne reviendra qu'à retarder l'inévitable. En octobre 2005, une équipe d'agents fédéraux composée de membres de la DEA, du SWAT et du S. Marshalls, avaient fait le trajet jusqu'au Texas. Ils avaient pris position devant une immense demeure aux abords luxueux. Une brève surveillance leur avait permis de confirmer la présence à l'intérieur du suspect qu'ils recherchaient. Quelques minutes plus tard et sans sommation, une dizaine d'agents s'étaient introduites dans la résidence. Après avoir enfoncé la porte d'entrée et signifié aux occupants leur état d'arrestation, des officiers interpelleront trois hommes dans la maison. Les deux premiers comptaient presque pour du beurre, puisque c'est le troisième qu'ils voulaient, un certain Demetrius Big Mitch Flannery. A la suite de la perquisition des lieux, les fédéraux mettront la main sur des dizaines d'armes à feu, de nombreux bijoux, des milliers de dollars en espèces et surtout de la drogue. Tout ça faisait écho à une fouille intervenue sept jours plus tôt dans une autre demeure de Mitch, où ils avaient aussi saisi de la cocaïne et des armes. Une semaine plus tard, le 27 octobre 2005, une autre équipe de fédéraux avait également appréhendé Terry Flannery au domicile d'un de ses associés à Saint-Louis. Avant le début de leur procès, Mitch était sous le coup de neuf chefs d'accusation et Terry sept. Les charges étaient sensiblement les mêmes, mais la plus grave était celle selon laquelle Terry et Mitch dirigeaient une organisation criminelle. Cette charge seule tombait sous le joug de la fameuse loi Rico, un statut juridique initialement créé dans les années 70 aux Etats-Unis pour éradiquer les organisations mafieuses en prévoyant des peines très lourdes. A côté, une bonne partie de leurs associés se retrouvera également à culper, dont Charles Flannery le père, Tony Sao-Walsh la copine de Terry, ou encore Paul Bufford l'ancien chef de la sécurité de Puffy. Lors de ce procès, le plus intéressant, c'est qu'en dépit des accusations qui faisaient deux les chefs d'un cartel de la drogue, il n'y avait aucune preuve implacable contre Mitch. Je vous l'ai dit, de ce point de vue, il était très prudent. Mitch n'avait jamais de drogue sur lui, ne parlait que très rarement au téléphone et surtout ne traitait jamais avec les revendeurs directement. Malheureusement pour lui, ce qui pouvait apparaître comme un bon point sera vite contrebalancé par l'image qu'il renvoyait. Et c'est justement là que les conseils vains et répétés de son frère Terry prendront tout leur sens. Parce que pour étayer leur propos sur le rôle présumé de trafiquant de drogue de Mitch, les policiers feront état de son style de vie dispendieux à la barre. Ils évoqueront les affiches géantes à Atlanta faisant la promotion de son label. A un moment, l'un des agents de la DEA précisera avoir vu, je le cite, l'extrait d'un DVD où Demetrius Flannery parlait de signer un artiste et miser une large somme d'argent sur lui. L'avocat général demandera alors, est-ce que Demetrius Flannery indiquait que sa structure BMF Entertainment mettait tout cet argent en profit du rappeur Blue Da Vinci ? L'agent de la DEA avait répondu que oui. Monsieur Flannery a-t-il précisé un montant particulier avait de nouveau interrogé l'avocat général. A un moment, il avait évoqué la somme de 500 000 dollars et un autre d'un million de dollars avait rétorqué le policier. Sur la base des différentes dépositions de genre à la barre par d'autres flics, ajoutées aux transcriptions de conversations téléphoniques, où Terry avait été enregistré discutant de transactions et se plaignant du train de vie de son frère, Mitch était acculé. Aucun document clair n'attestait de son rôle dans l'organisation, mais son goût pour les appareils le rattrapait. Et c'est vrai que les grosses quantités de drogue trouvées chez ses associés ne venaient pas non plus plaidant sa faveur. Mais bien sûr qu'il existait une brèche dans l'exposé de l'accusation, une faille qui ne se privera pas d'exploiter l'avocat de Mitch en déclarant « Ce qui me frappe le plus, votre honneur, c'est que dans les différents échanges qui ont pris part ici, nous avons surtout entendu parler du style de vie flamboyant de Demetrius Flannery. Mais il n'y a pas une seule référence dans les éléments apportés au fait que M. Flannery participait à la moindre transaction engageant un trafic de cocaïne. Il n'en fait question que de l'aura de Demetrius Flannery. L'aura des maisons, des voitures, l'aura de l'argent, l'aura du rap. Le magistrat Stephen Wallen rétortuera qu'en bien des manières, Demetrius Flannery avait été son propre pire ennemi dans toute cette histoire. Les articles de magazine, les panneaux publicitaires, le train de vie fastueux ne constituaient pas en soi des faits répréhensibles, mais venaient abonder dans le sens d'un statut de chef de cartel. Le juge déclara tout ça. Il semble y avoir de nombreuses preuves qu'il gravite autour de cette organisation. Pour ce qui est de Terry Flannery, son rôle de leader dans la structure apparaît évident. Mais en ce qui concerne Demetrius Flannery et les faits qu'on lui reproche, ça reste très nébuleux pour moi. Et bien qu'il y ait certaines présomptions, il n'en demeure pas moins qu'aucune preuve accablante n'a été apportée ici contre lui. Or, ce que j'ai entendu aujourd'hui est la seule base sur laquelle je me prononcerai. A la suite de ça, ce premier juge actera pour une libération sous caution des frères Flannery dans l'attente d'un complément d'enquête. Mais dans une procédure en appel, un deuxième juge pontera le risque de fuite des accusés pour revenir sur cette décision de remise en liberté. Dans ce dossier boiteux qui manquait cruellement d'éléments tangibles, il ne restait plus qu'un seul moyen aux fédéraux de vraiment s'assurer la condamnation des principaux accusés, inciter des lieutenants de l'organisation à enfiler le costume de balance. Et dans cet objectif, le FBI fixera son regard sur un certain William Doug Marshall. Doug était un personnage stratégique pour les policiers, car il opérait en tant que directeur financier pour BMF, ce qui lui donnait le privilège de connaître l'origine de toutes les transactions financières. Mais surtout au-delà de ça, Doug avait la particularité d'être l'un des rares encore travaillés avec Terry et Mitch depuis leur séparation de 2003. Face à l'opportunité de réduire une peine de prison qui aurait quoi qu'il en soit été certaine pour lui, Doug Marshall acceptera de collaborer avec la justice, en livrant en pâture les grosses têtes de BMF et les rouages du réseau. L'ancien directeur financier ira jusqu'à apporter des éclairages sur l'étrange règlement du contentieux de BMF avec la famille de Bobby Brown, suite à la Rix au restaurant Justin de Didi à Atlanta. Comme déjà raconté, derrière les coups de couteau assénés au neveu de B. Brown se cachait l'un des hommes de main BMF, un certain Marquis Baby Blue Dixon. Mais les charges contre Baby Blue ainsi que les autres assaillants identifiés ce soir-là avaient été soudainement abandonnées. Doug avait expliqué aux enquêteurs que si les membres de la famille Brown avaient brusquement perdu l'usage de la parole face aux policiers, c'est parce qu'une intervention des plus hautes instances BMF était venue régler cette affaire. Selon lui, Mitch avait directement fait parvenir un message au clan Brown par l'intermédiaire de son premier lieutenant, Chad J. Bo Brown. Une valise de cash était semble-t-il venue essuyer les dernières larmes de la famille. A l'automne 2005, Baby Blue avait initialement été incarcéré plusieurs jours durant, avant d'être libéré contre une caution de 50 000 dollars. Quelques mois plus tard, bien que de nombreuses têtes étaient tombées chez BMF, notamment celle de Mitch et Terry, Baby Blue était toujours libre. S'il avait su à ce moment que la pénombre d'une cellule de prison abritait un endroit bien plus sûr pour lui, peut-être que la suite de mon histoire aurait été différente. Moins d'une semaine après les premiers avis aux flics de William Doc Marshall, le directeur financier BMF, notamment au sujet de l'altercation Justin de Puffy, la foudre s'apprêta à frapper directement Baby Blue. Le soir du dimanche 3 septembre 2006, Blue avait décidé de se rendre avec sa copine dans un club d'Atlanta appelé le Living Room. Sur place, un mauvais hasard l'avait fait tomber sur son ex-copine. La scène avait rapidement dégénéré et comme je vous laisse l'imaginer, les deux femmes se sont mis à échanger des insultes avant d'en venir aux mains. On interviendra pour les séparer. Dans la foulée, Baby Blue avait demandé à son ex-copine de le suivre à l'extérieur pour une explication. Sur le parking, cette dernière avait contacté plusieurs de ses amis en renfort pour parier à toute situation en cas de dérapage. Sauf que c'est exactement ce qui s'est produit. Quelques minutes plus tard, une BMW noire se garait à proximité. Les potes de l'ex-copine de Baby Blue venaient tout juste d'arriver. Blue avait hurlé au conducteur de dégarpir vite avant que quelque chose de regrettable se passe. Mais quelques instants plus tard, la voiture n'avait toujours pas bougé. Alors Baby Blue s'était dirigé d'un pas ferme pour saisir la poignée de la portière du véhicule. Sauf que contrairement à son habitude, il n'était pas entouré par ses soldats BMF cette fois-ci. Et là, il existe deux versions des faits. Selon la première, c'est son ex-copine qui aurait soudainement empoigné une arme à feu pour tirer dans sa direction. Mais selon une seconde version, à la tentative de Blue pour ouvrir de force la portière de la voiture, le mec au volant aurait paniqué avant de lui-même saisir son flingue. Quoi qu'il en soit, deux coups de feu sont partis. La voiture a alors brutalement mis les gaz. Peu après que Baby Blue se soit effondré. A l'arrivée des ambulances, ce n'était pas un défibrillateur que les premiers soignants avaient demandé à leurs collègues, mais plutôt une housse mortuaire. Parce qu'ils arrivaient bien trop tard. Le dernier souffle de vie avait déjà quitté le corps de Marquis Baby Blue Dixon. Sa mort était la conclusion d'une dispute banale de couple dont personne n'aurait pu imaginer l'issue tragique. Elle marquait par la même occasion le point final à une enquête qu'on avait cru relancer après les révélations de Doc Marshall. L'auteur présumé des coups de couteau était désormais mort. La famille de Bobby Brown pouvait définitivement passer à autre chose. Et le scandale n'avait plus de quoi éclabousser l'établissement de Puff. C'est parti ! Dans les temps qui suivront, les procès des frères Flénory et leurs associés se tiendront. Les accords trouvés entre le juge et plusieurs balances de l'organisation joueront un rôle décisif. Dans le peloton de tête de cette liste figurait bien sûr le nom de William Doug Marshall, l'ancien trésorier BMF. Néanmoins, il est quand même utile de préciser à ce niveau que la négligence de Terry dans sa gestion des affaires leur reviendra en pleine face. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun souci à parler business au téléphone, croyant qu'un langage codé et quelques lignes de portables prépayés suffisaient à brouiller les pistes. Il comprendra l'ampleur de sa méprise bien plus tard. Quoi qu'il en soit dans l'intervalle, les flics n'avaient pas totalement abandonné l'enquête sur les bijoux trouvant sa possession lors d'un contrôle routier comme raconté dans la deuxième partie. Il avait été arrêté en compagnie de son bras droit Eric Slim Bivant alors qu'ils se rendaient tous les deux dans le loyau. La police avait découvert une mallette contenant pour plusieurs millions de dollars en valeur de chaînes et bracelets en tout genre. Terry les avait embarqués à la demande de son associé Paul Bufford, très longtemps chef de la sécurité chez Bad Boy. Paul était aussi devenu proche du rappeur Young Jeezy, un artiste signé chez Didi par l'intermédiaire de son groupe Boys in the Hood. Après avoir raconté des salades aux policiers, soutenus par son pote Slim et surtout quelques fausses factures, Terry s'était d'abord vu remettre les bijoux. Ce qu'il ignorait c'est qu'une poignée d'agents s'étaient très vite mis à éplucher ses documents pour en vérifier l'authenticité. Les factures fournies par Terry attribuaient la propriété des bijoux à son ami producteur Damon Thomas. Or ce n'était pas franchement vers Thomas que les interrogations des enquêteurs se portaient, mais plutôt vers celui qui avait rédigé les attestations d'achat, à savoir le bijoutier. Et c'est là que l'histoire prend un autre tournant, parce que le vendeur en question n'était pas un inconnu. Il s'agissait ni plus ni moins que du bijoutier le plus populaire chez les rappeurs à cette époque, Jacob Arabo dit Jacob de Jeweler, ou plus simplement Jacob. Certains parmi vous savent très bien de qui je parle, d'autres ont dû entendre son nom dans des chansons d'un tas d'artistes, de Kanye West jusqu'à Rick Ross. Dans les années 2000, sa boutique implantée à Manhattan était devenue un passage obligé pour tout rater. des rappeurs voulant montrer des gages de réussite. De manière unanime, sa notoriété au sein de l'univers urbain aux Etats-Unis la devait avant tout à un homme. Une légende du rap au destin funeste, mais qui n'avait cessé de chanter ses louanges, Christopher Notorious B. Wallace. Jacob était réputé pour réaliser des designs pleins d'oxymore, à la fois raffinés et clinquants, expliant aux exigences parfois fantasques des rappeurs. Alors progressivement, beaucoup d'artistes comme Jay-Z, Busta, Cameron ou Nas s'étaient mis à faire sa publicité dans leurs clips. Et de pair avec eux, les gangsters avaient aussi embrassé le mouvement. Parce que l'un des gros avantages qu'affichait Jacob était d'être assez peu regardant sur l'origine des fonds de ses clients, voire même carrément arrangeant. Donc pour des mecs comme Terry ou Mitch, officiellement sans emploi, c'était le combo parfait. Alors lorsqu'en 2005, Terry s'était fait arrêter par la police avec des millions de dollars de bijoux, en déclarant qu'ils venaient de chez Jacob, les flics avaient poussé leurs investigations pour finalement découvrir que les factures étaient fausses. La personne à qui Jacob Arabeau les avait vendus n'était pas le producteur Damon Thomas, mais bien le gangster Terry Flannery. Cette affaire ne représentera qu'un compartiment de plus dans la liste des charges qui visait Southwester. Et en 2006, Jacob sera arrêté pour complicité de blanchiment d'argent, couvrant des dizaines de millions de dollars sur presque 10 ans pour toutes les transactions liant sa compagnie à Terry, Mitch et leurs autres associés BMF. Après avoir pris des coupables de faux en écriture pour les factures, Jacob sera condamné à 2 ans et demi de prison avant d'être libéré en 2010. Mitch et Terry seront quant à eux condamnés à la suite d'un procès fleuve et riche en rebondissements, trop long pour être raconté ici. Après avoir saisi la force du dossier monté contre eux, et surtout pour éviter une peine de prison à vie, les frères Flannery finiront également par plaider coupable à l'accusation selon laquelle ils dirigeaient une organisation criminelle. Et ils écoperont chacun d'une peine de 30 ans derrière les barreaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette série est différente de celle que j'ai pu faire auparavant, puisqu'elle fait écho à l'actualité. D'abord évidemment par rapport à la série à succès de 50 Cent, qui en a amené beaucoup à s'intéresser à cette histoire. Mais aussi de manière bien plus confidentielle. Car comme beaucoup d'entre vous l'ont sûrement vu dans les médias, South Westy a obtenu une libération conditionnelle en mai 2020 de la prison fédérale du Kentucky, pour des raisons médicales suite à la propagation de l'épidémie du Covid. Il aura passé près de 15 ans en prison. Mais ce qui est intéressant, c'est que les charges pour lesquelles son grand frère Mitch avait été condamné en même temps que lui, étaient quasiment les mêmes. Et pourtant la demande de conditionnel de Mitch avait été une nouvelle fois refusée, au moment où j'écrivais ces lignes. Et parmi les différentes raisons invoquées, figurait le profil prétendument dangereux de Mitch, notamment en vue de sa participation supposée à un double homicide dans un club d'Atlanta en 2003. Cette fois-ci, c'est la fin et pour de vrai. J'espère que cet épisode bonus vous aura permis d'en apprendre davantage et d'encore mieux saisir le fond de la relation entre BMF et Bad Boy. Vous l'avez compris, les liens étaient loin d'être simples. Un gars comme Didi ne fait rien pour rien. Et si son amitié avec Mitch a pu lui prêter une crédibilité qu'il n'avait pas avec la rue, elle s'avéra plutôt encombrante avec le temps. Le trafic de drogue avec certains employés de la maison Bad Boy, le meurtre de son ex-garde du corps, ou encore les rixes sanglantes menées par les hommes de main à BMF dans son établissement Justine d'Atlanta, ne généraient pas de la bonne pub pour Puff. Mais cette spirale infernale qui ne pouvait causer que des ennuis à terme, connaîtra un arrêt brutal avec la chute de BMF. Une fin qui pouvait paradoxalement prendre l'air d'une délivrance pour Didi, car s'il y a une morale à tirer de cette histoire, c'est que les vrais gangsters et le rap ne font jamais bon ménage sur la durée. Encore une fois, si vous avez apprécié ce contenu, je vous laisse le faire savoir en le partageant autour de vous. Pour nos prochaines publications, certains me demandent souvent dans les commentaires YouTube quand elles arrivent. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, Insta ou Twitter surtout pour rester au courant de nos actualités. En attendant notre retour, vous pouvez aussi consulter nos précédentes vidéos présentes sur notre chaîne pour ceux qui nous découvrent. Et d'ici là, portez-vous bien. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada